Bonjour, je m'appelle Augier, fondateur du blog responsable d'affaires.fr et aujourd'hui je vais te parler de Virginie Guyot et te montrer comment cette femme a réussi à allier sa vie, sa carrière dans l'armée de l'air avec la réalisation, le partage des valeurs de communication, de relations d'équipe dans le monde de l'entreprise. Comment elle a montré ça ? Elle a montré ça grâce à ses conférences, elle est conférencière maintenant Virginie Guyot et elle a été leader dans la Patrouille de France. La Patrouille de France c'est quoi ? C'est l'ultime possibilité d'être pilote d'un avion et de pouvoir balancer des fumigènes le 14 juillet entre autres dans un avion avec une patrouille de 9 pilotes. Je vais te parler de tout ça en cette vidéo, je vais te parler aussi de comment tu peux t'en inspirer par rapport à ta vision de leadership, de comment tu peux unir les personnes avec qui tu travailles pour créer une synergie, une confiance tout en ayant des objectifs, des résultats extraordinaires. Et en tout cas, je partage juste la vision de Virginie Guyot qui est la première femme à avoir réussi à être lieutenant et de travailler dans la Patrouille de France. Mais avant que j'aille plus loin, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et à découvrir aussi les vidéos les plus populaires à travers les playlists pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Et aussi, je t'invite dès maintenant à télécharger gratuitement dans la description liée à cette vidéo le guide et podcast des 7 habitudes gagnantes dans lequel je partage les 7 habitudes que tu peux prendre dans ta vie pour pouvoir améliorer et progresser ta vie sur différents moyens pour devenir une meilleure relation de toi-même parce que comme on le dit souvent, la majorité des gens travaillent beaucoup trop dans leur travail et pas assez dans leur futur. Et moi, je t'invite à travailler autant dans ton travail comme tu le fais aujourd'hui et autant même voir plus dans ton futur, donc sur toi-même finalement. Donc, Virginie Guillot, on en revient à elle. Cette personne, elle s'est engagée dans l'armée de l'air parce que familialement, sa vie familiale était orientée comme ça. Ses parents étaient plus ou moins orientés vers l'armée. Elle a monté tous les échelons après Malsup, après une école d'ingénieur. Elle est devenue pilote de chasse. Et du coup, pilote de chasse, très bien. Elle est allée en Afghanistan, elle a fait des combats, etc. Et à un moment donné, cette femme d'envergure, qui était la première femme, elle est déjà pilote de chasse. Elle s'est dit, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais rentrer dans la patrouille de France. La patrouille de France, c'est quoi ? C'est basé à Aix-en-Provence. Ça consiste en fait à prendre un avion et aller très vite sur des opérations pour venir accompagner des personnalités, etc. Et la patrouille de France, c'est 60 personnes, 9 pilotes. Et ça demande un travail d'équipe. Et aujourd'hui, elle fait des conférences dans lesquelles je partage comment ça fonctionne au niveau de l'équipe. Et c'est ça que je vous partage dans cette vidéo. Ce n'est pas sa carrière qui est absolument prodigieuse, mais qui mériterait qu'on en parle des heures et des heures. Mais moi, ce que je te partage, c'est dans le management. Parce que certains d'entre vous ont marre du management qui a pratiqué dans l'entreprise ou alors veulent influencer leur entreprise avec un management dans lequel ils incarnent une idée, dans lequel ils incarnent une valeur. Et donc du coup, Virginie Guillaume, aujourd'hui, elle incarne une réussite, une expérience et un partage qui me paraît vraiment essentiel à partager et à relayer parce que ce serait dommage de ne pas en parler. Virginie Guillaume, qu'est-ce qu'elle t'explique ? Elle t'explique que grosso modo, quand tu as été à la patrouille de France, tu as vu les avions, ils se font comme ça en forme de V et elle est à la pointe du V de la patrouille. Et en fait, toutes les personnes qui sont derrière elle en avion, les mirages quand ils volent entre eux, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais ils volent très très près les uns des autres. Et en fait, il n'y a que le leader qui regarde vraiment un point précis dans le ciel. L'ensemble des autres personnes qui suivent regardent en fait, les deux qui sont les plus proches d'elle, vont regarder les ailes de son avion. Ils ne regardent que ça, que ça, que ça, que ça. Et les autres de derrière regardent les ailes, les avions, les autres, etc. Et en fait, personne ne regarde la vision. Et c'est un peu ça la vie dans le management. C'est la première idée que je vais partager avec toi dans cette vidéo. C'est que le leader, il a une vision d'ensemble. Il sait l'objectif final. Et c'est pourquoi l'objectif final, il le transmet aux autres. Ça, c'est très bien. Mais derrière les autres, il doit suivre l'objectif par rapport à des critères sur lesquels s'accrocher. Et que le leader va définir, des indicateurs qu'il définit. Il va dire, le leader d'un patrouilleux de France, il dit, voilà, toi, tu dois prendre un point sur mon avion pour pouvoir continuer à voler au plus proche de moi sans devoir regarder et où mon avion est et en même temps où est-ce qu'on va. Parce que tu ne pourras pas s'arrêter en même temps. Et moi, je ne pourrais pas en même temps regarder si toi, tu es en train de me rentrer dedans ou alors où est-ce qu'on va. Donc moi, je vais me focaliser sur où est-ce qu'on va. Et toi, tu vas regarder et trouver les indicateurs pour pouvoir voler au plus proche de moi sans regarder ce qui se passe et me faire entièrement confiance. C'est ça, c'est le leadership. C'est-à-dire, en gros, les gens dans lesquels ils sont, l'équipe dans laquelle ils étaient, ils se mettent à vouloir établir une confiance, à bâtir une confiance. Parce que même quand il va falloir faire des looping, voler autre qu'en rectiligne, tout le monde va se mettre à avoir une idée et avoir confiance en son leadership. Et donc, chacun d'entre eux va prendre confiance parce qu'il y a neuf pilotes, je vous rappelle. Et donc, du coup, une personne qui est devant et donc quatre personnes qui vont être en fait sur les côtés et qui vont devoir se faire confiance les unes par rapport aux autres. Et évidemment, les deux personnes qui sont les plus arrières des avions, ils ne voient même pas où est-ce qu'on va. Mais ils continuent à suivre le point de repère qui est devant eux parce qu'ils savent qu'avec la vitesse à 500 ou 700 km heure dans les airs, à un moment donné, il n'y a pas de solution. Il faut pouvoir freiner au moment où l'avion d'avant va freiner. Et ça, c'est important. C'était déjà bâtir la confiance et avoir cette confiance d'entreprise pour te donner l'analogie vraiment précisément. Le leader a ses visions. Et après, il va dire, à vous de définir les indicateurs clés de succès pour atteindre cette vision et de les retranscrire également aux personnes qui vont être derrière vous ou avec vous pour qu'eux aussi, par rapport à leur quotidien, par rapport à leur vision, ils arrivent à trouver les solutions qui vont leur permettre de réaliser notre objectif de résultat qui va être la vision que j'ai, la vision que je pense qu'on ait faite pour nous. Alors aussi, tu as vers cette vision, ça demande aussi d'en discuter. C'est le deuxième point clé que je veux partager avec toi. C'est du coup, de parler de l'importance des briefings et de débriefings parce que grosso modo, quand tu vas voler pour elle, quand elle va voler dans les airs, c'est l'action. Mais avant l'action, il y a le briefing et le débriefing. Quand le leader a donné une vision, quand il a donné des indicateurs, ok, c'est très bien, il a donné des objectifs chiffrés pour quelque chose. Mais ces objectifs chiffrés, il en a débattu avec son équipe. Il a dit, voilà, ok, aujourd'hui, on est tel nombre de personnes, voici comment je vois les choses, qu'en pensiez-vous par rapport à ce que vous vivez au quotidien dans vos missions ? Et donc là, la constitution de chacun va permettre de pouvoir créer quelque chose d'assez intéressant. Et ça, ça manque parfois ce côté de réflexion, et d'explications dans lesquelles ça permet de construire et d'asseoir une confiance et aussi, on va dire, une conception du projet dans l'ensemble. Et du coup, la vision du leader se permet de se décréer, de créer un petit peu plus de détails dans des endroits où le leader n'a pas forcément ce niveau de capacité à créer ses détails. Parce que chaque personne a une façon de voir la vision du leader et donc d'apporter des détails. Il n'est pas obligé de continuer à garder le cap des gens qui sont dans l'équipe, mais par contre, à un moment donné, briefer sur le cap est vraiment intéressant pour que chacun puisse donner son petit mot et sa petite pierre à l'édifice pour que le navire se construise positivement. Et ça, c'est intéressant. Le briefing et le débriefing. Donc, briefing avant de partir. Le débriefing, c'est à la fin de l'année ou alors à la fin de l'étape, de l'objectif qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et là encore, troisième idée que je partage avec toi, c'est qu'elle parlait dans son équipe. Il y avait un truc qui était génial qui était réalisé. C'était le fait de chacun devait parler et devait dire « Moi, j'étais en difficulté. Moi, j'ai commis une erreur de débutant. J'aimerais qu'on en parle. » Et donc, tout ce côté feedback, tout ce côté, je fais confiance en mon équipe et je parle de choses qui m'arrivent. Et voilà, les pilotes, ils ont 5000 heures de vol. Il n'y en a qu'en plus dans le vol que le leader en lui-même parce que le leader est plutôt jeune en général par rapport aux autres patrouilleurs. Et certains font des erreurs de débutant et ils disent « Moi, j'ai fait une erreur de débutant. J'aimerais qu'on en parle. » Il lui dit « Alors, explique-nous quelle erreur tu as pu commettre, etc. » Et le mec se met à parler de son truc. Et toute cette faculté en fait à débriefer, à parler, à s'écouter, à comprendre les problématiques de l'autre vont permettre de créer en fait un sentiment de bâtir une équipe et d'avoir confiance l'un des autres et de savoir qu'on peut compter sur les autres. Et ça, c'est absolument génial parce que ça permet de pouvoir se développer et ça, l'entreprise, ce n'est pas encore fait. Ça commence à être bien fait aux États-Unis mais voilà, ce n'est pas encore fait dans les entreprises et ça pourrait être beaucoup plus pratiqué, beaucoup plus travaillé et aujourd'hui, il faut des gens comme toi qui réalisent cette vidéo pour pouvoir incarner cette idée de travailler sur ces partages de feedback. Voilà, il y a plein de choses à dire sur toute l'analogie qu'on pourrait faire entre le travail. J'espère t'avoir convaincu d'en savoir plus et d'assister à des conférences de Virginie Guillaume si tu as l'occasion mais d'en savoir plus sur Virginie Guillaume sur tout ce concept entre la patrouille de l'air, comment ça fonctionne dans une équipe de 60 personnes et 9 pilotes et comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut prendre de tout ce fonctionnement qui est absolument énorme parce que le stress de voler en vol, d'aller larguer à missiles quand on est dans une patrouille de chasse ou alors de voler les Champs-Elysées avec 9 avions qui vont être collés à un mètre l'un de l'autre en volant à 500 km heure et bien c'est absolument extraordinaire. Voilà, j'espère t'avoir convaincu d'aller plus loin de découvrir qui est Virginie Guillaume. Je t'invite dès maintenant à partager, à liker la vidéo, à partager cette vidéo ou à me laisser en commentaire ce que tu en as pensé. J'ai donné ton feedback pour avancer et progresser par rapport à la façon dont j'ai communiqué avec toi et les informations de cette vidéo. Par ailleurs, je t'invite dès maintenant également à t'abonner à la chaîne YouTube et à découvrir les vidéos qui se trouvent juste autour de cette image pour ne pas rater les vidéos qui pourraient vraiment t'intéresser. Merci pour le temps que tu as passé à regarder cette vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501